Fonds spécial des retraites, les privilégiés de la République, un ministre du gouvernement algérien convoqué par la justice française. Fonds spécial des retraites destinés aux cadres de l'État et aux parlementaires, les privilégiés de la République. Au moment où de nombreux retraités peinent à boucler leur fin de mois, une catégorie de privilégiés, qui se recrutent parmi les cadres supérieurs de l'État, accèdent à des retraites dorées après seulement quelques années d'activité. Des voix s'élèvent désormais pour mettre fin à cette dualité. Dans une pétition rendue publique au début de cette semaine, des citoyens, dont l'universitaire Mohamed Enad, demandent aux autorités de procéder à l'unification du régime de retraite national à travers l'annulation du régime spécial de retraite, FSR, lequel incarne une véritable forme d'apartheid dans notre pays. Le document précise que l'existence d'un fonds spécial des retraites est devenue une simple spoliation des deniers publics au bénéfice d'une catégorie de privilégiés dont certains ont fait beaucoup de mal au pays. La raison ? La liste des bénéficiaires de ce régime est si longue puisqu'y figurent tous les cadres supérieurs de l'État et de l'armée, mais aussi la direction du FLN et de ses organisations satellitaires, indique la pétition. En lançant cet appel, ces citoyens veulent dénoncer l'existence d'un double système de retraite dans le pays. L'un est général et concerne tous les salariés, autant ceux du secteur public que ceux du privé, qui cotisent auprès de la Caisse nationale des assurés sociaux, CNAS. À ces salariés s'ajoutent ceux qui exercent des professions libérales et qui cotisent, eux, à la CASNOS, Caisse d'assurance des non-salariés. L'ensemble de ces cotisants perçoit, après 32 ans d'activité et une fois l'âge de 60 ans atteint, 80% de la moyenne de leur salaire des cinq dernières années. La pension n'augmente, au fil des ans, que timidement. Parallèlement à ce régime, il existe une autre catégorie de retraités, les cadres supérieurs de l'État qui sont payés par le Fonds spécial des retraites, FSR. Il s'agit d'une caisse qui dépendait jadis de la Caisse nationale des retraites, mais qui a fini par être une caisse à part, financée en partie par la Caisse des retraités et par des subventions publiques. Elle est rattachée au ministère des Finances. Y sont inscrits les cadres supérieurs de l'État, les anciens ministres, les PDG des entreprises publiques, et même d'anciens cadres du FLN, des Moifed et d'anciens membres du Bureau politique du temps du Parti unique. Des avantages illimités Pour illustrer le caractère exceptionnel de cette caisse, il suffit de regarder de près les avantages qu'elle accorde aux heureux bénéficiaires. Ainsi, un cadre supérieur de l'État peut bénéficier d'une pension correspondant non seulement à 100% du dernier salaire perçu, indemnité comprise, mais peut aussi voir sa pension augmenter au fur et à mesure des revalorisations du salaire du dernier poste occupé, écrit Jilali Adjadj, journaliste spécialisé dans les questions de retraite. Un ancien wali, qui a quitté ses fonctions dans les années 1990, par exemple, perçoit une retraite équivalent à celle d'un wali actuellement en poste, contrairement à un retraité du régime général, qui garde le montant de sa pension au moment de son départ à la retraite, majoré très marginalement chaque année. Parmi les heureux assurés du FSR, certains hauts cadreront, cependant, plus de chance que d'autres. Si un wali, un directeur central, ou d'autres hauts fonctionnaires peuvent prétendre à une super retraite au bout de dix ans de nomination par décret présidentiel, et moins que cela s'il a dépassé cinquante ans, les ministres et députés bénéficient d'un traitement plus favorable. Ainsi, un ministre peut prétendre à une retraite de cadre supérieur de l'État, environ 320 000 dinars, au bout de seulement dix-huit mois de présence au gouvernement. Plus que cela, une année après avoir quitté ses fonctions, un membre du gouvernement continue de percevoir son salaire et garde sa voiture de fonction. Quant aux députés et membres du Sénat, ils ont, depuis 2002, un traitement bien particulier. Le statut qui leur est accordé donne droit à n'importe quel parlementaire de bénéficier d'une retraite de cadre supérieur de l'État s'il accomplit deux mandats. Mieux encore, un parlementaire qui fait un seul mandat de cinq ans, additionné à une cotisation de quinze ans, dans une autre caisse du régime général, peut également prétendre à une retraite à vie, équivalent à l'indemnité principale d'un député en poste, donc de 270 000 dinars. Cette rémunération augmente en fonction de la hausse de l'indemnité des parlementaires. À titre d'exemple, un député des années 1990 touche actuellement une pension équivalent à l'indemnité de base d'un député de l'actuelle législature. Parmi les privilégiés de ce système de retraite, une autre catégorie sort du lot. Les anciens moins faits des membres du bureau politique du FLN, en fonction du temps du régime du Parti unique, bénéficient toujours du très convoité statut de cadre supérieur de l'État. Ceux qui sont encore en vie peuvent donc rouler des jours heureux, avec une confortable pension de retraite versée chaque mois grâce à l'aide des autres cotisants, et surtout à l'argent public. Outre les pensions dorées, ces retraités peuvent même prétendre à un autre privilège. En cas de nomination à une nouvelle fonction, ils peuvent garder une pension de retraite et bénéficier, en plus, de 40% du salaire du nouveau poste qu'ils occupent. Un cumul dont profitent beaucoup de ces privilégiés de la République. Plus problématique que ces avantages, la source de financement du FSR est considérée comme étant opaque. Conformément à la réglementation qui le régit, le FSR a trois sources de financement, les cotisations de ses adhérents, la contribution de l'État et les subventions de l'État, le cas échéant, mentionné ainsi dans le décret portant création du FSR. Le montant de cette contribution de l'État, contribution qui est en fait la source principale du financement du FSR, n'est pas rendu public dans la loi de finances et n'apparaît pas du tout dans le budget de fonctionnement du ministère des Finances. Si cette contribution est insuffisante pour payer les retraités du FSR, l'État vient à la rescousse à travers des subventions, témoigne Djilali Adjadj, dans une interview au quotidien L'El Watan. Autant dire que ce fonds reste géré dans une totale opacité. Un ministre du gouvernement algérien convoqué par la justice française Né à Kinshela, comme l'actuel premier ministre algérien Abdelaziz Gérade, l'actuel ministre des Transports, Lazare Ani a fait l'essentiel de sa carrière dans le domaine du transport maritime en Algérie. Directeur du port d'Alger en 1985, avant d'être nommé à la tête de la compagnie nationale algérienne de navigation, CNAN, en 1990, qui l'engage dans un partenariat avec la compagnie maritime française CMA-CGM. Après avoir quitté ses fonctions publiques, Lazare Ani s'associe à la frêteur française CMA-CGM pour établir une filiale en Algérie, CMA-CGM-Algérie, dont il est le patron et actionnaire à 20% pendant près de 13 années. La rupture des relations entre Lazare Ani et CMA-CGM ne s'est pas faite dans la sérénité, cette dernière lui reprochant d'avoir détourné des fonds et d'avoir abusé des biens sociaux de sa filiale algérienne, alors que plusieurs plaintes étaient déposées contre l'actuel ministre algérien. Il faut dire que la frêteur française aurait peu apprécié avoir loué un terrain à Oran, dont Lazare serait devenu propriétaire sans le déclarer préalablement à ses associés, ou avoir fait appel à des sous-traitants qui seraient détenus par son épouse, Zulika Ani. Le tribunal de commerce de Paris avait alors ordonné la saisie hypothécaire de plusieurs biens immobiliers appartenant à Lazare Ani en juillet 2013 dans la capitale française. Au mois de juin 2020, le gouvernement a décidé de la fermeture de plusieurs ports secs appartenant à différents opérateurs dont Alterco CMA-CGM, Alger Extérieur, espace CMA-CGM, Oran, quelques jours avant de désigner Lazare Ani, l'excène degré 1 de CMA-GCM, Algérie, ministre des Transports suite à un mini-remaniement dans le gouvernement de Gérard II. De source fiable, nous apprenons qu'à 72 ans, le ministre algérien des Transports aurait été officiellement convoqué par la justice française suite au dépôt de plainte de CMA-GCM contre lui pour de graves accusations qui relèvent de l'escroquerie et de malversations dans la gestion de sa filiale algérienne. La convocation du juge, adressée au ministre de l'Air-Téboune, aurait été remise par un huissier de justice directement à l'intéressé. Rappelons que l'État français, via le fonds d'investissement BPI France, détient 6% du capital de CMA-GCM, et même si la dette financière du groupe maritime est évaluée aujourd'hui à 17,8 milliards de dollars, l'entreprise affiche de solides résultats pour le deuxième trimestre 2020 malgré la pandémie de Covid-19, ayant vu une baisse d'activité de 13%. CMA-GCM a enregistré une marge opérationnelle en hausse de 86% à 497 millions de dollars et un bénéfice net de 136 millions de dollars.